Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 4 de l'Alchimie de l'Écriture, une série où nous explorons ensemble les techniques, les finesses et les mystères de l'art d'écrire. Dans l'épisode précédent, nous avions un peu défleuré ce que peut être un grand personnage. Mais le sujet est vaste et aujourd'hui, nous allons commencer à entrer dans le détail. Et la première question que nous allons nous poser, c'est quel est le moteur d'un personnage ? Qu'est-ce qui le fait avancer ? Et comme pour toutes les grandes questions, avant de commencer à y répondre, on va simplement se demander pourquoi on se la pose. Bah oui, c'est vrai. Pourquoi un personnage devrait avoir un moteur ? Et même, pourquoi devrait-il avancer ? Prenez Herman Melville vers 1850, il a décidé de se reposer d'une vie d'aventure et il veut maintenant écrire toutes les merveilles qu'il a vues. Il veut raconter les scènes et les tableaux impressionnants de la chasse à la baleine, il en a rempli des carnets entiers qu'il veut nous transmettre. Mais au lieu de nous écrire à un traité de pêche, il écrit Moby Dick. Moby Dick, ce n'est pas l'histoire en général de la chasse à la baleine, c'est l'aventure personnelle du capitaine Achab et son duel avec le Léviathan, Moby Dick, la baleine blanche. Qu'a fait Herman Melville en prenant cette décision d'écrire un roman ? Déjà, il a incarné son histoire dans un personnage mémorable, c'est ce qu'on a vu à l'épisode précédent. Mais aussi, il a doté son personnage d'un moteur puissant. Le capitaine Achab aurait très bien pu aligner les pêches de toutes les espèces de cétacés possibles sur toutes les mers du monde. Mais ça aurait été un peu répétitif et pas très enthousiasmant. Au lieu de ça, Melville lui a donné un ennemi. Il lui a donné un moteur. Tuer Moby Dick. Et du coup, ça change tout. Achab veut tuer Moby Dick. Toute son histoire, c'est cette chasse particulière qui symbolise toutes les autres. Pourquoi fait-il tout ce qu'il fait ? Pour tuer Moby Dick. Et quand il l'aura tué, son histoire sera terminée. Et pourquoi nous, lecteurs, nous lisons son histoire ? Parce qu'on veut savoir s'il va la tuer et comment ça va se passer. Voilà. Un personnage doté d'un moteur puissant emporte toute l'histoire avec lui et le lecteur avec. Le moteur du personnage est aussi notre moteur de lecture. C'est obligé ? Non, ce n'est pas obligé. En littérature, rien n'est obligé. Mais c'est un outil majeur et nous allons donc nous y intéresser. Qu'est-ce qu'un bon moteur pour un personnage ? Au premier degré, un bon moteur, c'est un bon objectif. Prenez Sherlock Holmes ou Hercule Poirot. Ce sont des personnages qui veulent résoudre les crimes, trouver les meurtriers. Ils arrivent dans le roman pour cette raison et quand ils ont atteint leur objectif, c'est fini, roman suivant. Parfois, c'est un peu plus subtil quand même. Et par exemple, le personnage peut avoir plusieurs objectifs. Le bel ami de Maupassant, tiens, il commence avec l'objectif de se faire embaucher dans un journal simplement pour gagner de l'argent. Puis il cherche à séduire une femme pour rentrer dans les salons bourgeois. Puis il veut carrément épouser la veuve de son ancien patron pour prendre sa place. Puis il veut être anobli, ajouter une particule à son nom, etc. À chaque fois, il a un objectif plus haut que le précédent. Et ça marche, parce qu'en plus de se demander s'il va atteindre son objectif, on se demande aussi quel sera l'objectif suivant. Mais bon, dans le principe, c'est la même chose. L'objectif définit et clarifie le personnage. C'est qui Sherlock Holmes ? C'est le gars qui veut trouver l'assassin. C'est qui Bel Ami ? C'est le gars qui en veut toujours plus. En général, dans un roman, l'objectif du personnage principal est le sujet de l'intrigue. Et en cela, le personnage est le vecteur principal de l'intrigue. Bon, mais parfois, c'est quand même un chouïa plus compliqué. Parfois, on se demande si l'objectif affiché du personnage est son véritable moteur. On se demande s'il ne cache pas quelque chose. Et on s'intéresse non plus à ce qu'il fait, mais pourquoi il le fait. Ça, ça s'appelle la motivation. L'objectif du Capitaine Achap dans Moby Dick, c'est de tuer la baleine. Mais sa motivation, qu'est-ce que c'est ? La vengeance ? La nécessité de tuer le monstre qui lui a volé sa jambe et lui a volé sa vie ? Ou alors le besoin plus mystique de dominer les forces de la nature ? Ou le besoin d'un homme vieillissant et infirme de prouver une dernière fois sa force et simplement son existence ? On voit tout de suite que quand c'est moins évident, c'est plus intéressant. On se pose des questions, on analyse, on réfléchit. L'objectif, c'est ce que fait le personnage. La motivation, c'est pourquoi il le fait. Et puis, si on creuse encore, on trouve plus profond. On trouve un troisième moteur. Un moteur intime qu'on appelle la valeur interne du personnage. La valeur interne, c'est aussi une sorte de motivation, mais dont le personnage lui-même n'a pas conscience. La quête du Capitaine Achap, est-ce que ce n'est pas finalement le sens de sa vie ? Est-ce que, quelque part, il n'est pas plus intéressé par la quête qui le mène à travers le monde que par l'objectif lui-même ? Est-ce que Moby Dick finalement, ce fameux objectif spectaculaire, est-ce que ça ne serait pas un prétexte ? D'ailleurs, Achap meurt en tuant Moby Dick parce qu'à partir de là, sa vie n'a plus de sens. Mieux. Est-ce que ça ne serait pas un besoin de mort qui l'anime depuis le début ? Une espèce de tendance suicidaire ? Au lieu d'une explication, nous voilà avec un mystère. Et quand on referme Moby Dick, il nous reste des heures de cogitation à essayer de comprendre ce que le Capitaine Achap n'a pas compris lui-même. Voilà pourquoi on appelle ça la valeur interne du personnage. Parce que c'est ce qu'il définit, ce qu'il représente, ce qu'il symbolise même. Ce qui le rend un peu abstrait et le transforme en concept. Quelque chose qu'il dépasse et dont il n'a pas conscience. Ok, alors objectif, motivation, valeur interne, on se retrouve avec une sorte de tranche napolitaine qui représenterait la profondeur de notre personnage. Attention, il ne faut surtout pas y voir une hiérarchie. La valeur interne n'est pas meilleure que la motivation qui serait elle-même meilleure que l'objectif. D'ailleurs, ces trois étages ne représentent pas vraiment une profondeur, mais elles forment plutôt le continuum qui va de l'intrigue jusqu'au personnage, les deux dimensions fondamentales du roman. A gauche, les objectifs. Les objectifs d'un personnage indiquent comment il participe à l'intrigue, ce qu'il compte faire et ce qu'il fait. Le personnage cherche à atteindre ses objectifs et le résultat de ça, c'est l'intrigue, c'est la succession des décisions et de leurs conséquences qui forment l'intrigue du roman. A l'inverse, l'intrigue, les événements qui se produisent vont changer la donne et les objectifs des personnages qui vont devoir s'adapter. A l'opposé, à droite, il y a les motivations puis les valeurs internes. Jusqu'à l'inconscient du personnage, ce qu'il est tout au fond de lui, ce qu'il ignore lui-même. Ses rêves, ses cauchemars, ses espoirs, ses blessures, voire même son sens, ce qu'il incarne et ce qu'il représente. Et tout ça, plus on va vers la droite, plus c'est indépendant de l'intrigue. Qu'il soit confronté à un crime ou à une histoire d'amour, le personnage est le même tout au fond de lui. Et un bon roman ne reste pas bloqué d'un côté ou de l'autre. Il passe de la gauche à la droite de la tranche napolitaine et réciproquement. Mieux, un bon roman s'intéresse aux relations entre les différentes couches. Comment ce que sont les personnages au fond d'eux-mêmes va influencer leurs objectifs ? Comment par exemple le cynisme mais aussi la grande humanité de l'inspecteur Philippe Marleau dans « Le grand sommeil » de Raymond Chandler va influencer sa façon de résoudre son enquête ? Et à l'inverse, un bon roman s'intéresse aussi à la façon dont les événements et la succession des objectifs va changer ce que le personnage est au fond de lui-même. Comment par exemple les mésaventures libertines de Valmont dans « Les liaisons dangereuses » vont nous révéler et lui révéler à lui-même la nature profonde de sa relation avec Madame de Merteuil. Les objectifs d'un personnage peuvent être très volatiles. Dans un roman d'action, tout change tout le temps, le personnage est bombardé d'événements auxquels il doit réagir. Peu importe, il adapte ses objectifs et il va de l'avant. Prenez Alice au Pays des Merveilles. A chaque chapitre, une nouvelle aventure abracadabrante. Pas de problème, Alice s'adapte et change ses objectifs. Parfois elle les atteint, parfois elle échoue. Et c'est ça qui constitue l'intrigue du roman. A l'inverse, les valeurs des personnages sont beaucoup plus stables. Elles le sont même énormément. Les motivations, mais surtout les valeurs internes, constituent leur socle, leur identité fondamentale. Et quand elles changent, c'est tellement exceptionnel que c'est souvent le sujet même du roman. L'un des plus beaux exemples, c'est la mutation subtile d'Imber-Imber, le pédophile du Lolita de Nabokov. Au début du roman, il intellectualise sa perversion. Il fantasme, il fait des plans. Imber-Imber est un manipulateur sans morale. Sa valeur profonde, c'est son vice, son imaginaire malade. Et puis, au cours du roman, il passe à l'acte. Il kidnappe Lolita qui est une enfant et il abuse d'elle. Et à la fin du roman, nous comprenons, nous lecteurs, à quel point son aventure est pathétique. Non seulement elle est évidemment immorale et repoussante, mais même du point de vue du pervers qu'est Imber-Imber, elle n'est pas à la hauteur de ses rêves malades, de sa perversité. Lolita n'est pas le fantasme qu'il avait rêvé. Nous nous en rendons compte et pas lui. Il s'agit bien de la valeur la plus profonde dans notre tranche napolitaine, parce que le personnage n'en a pas conscience et c'est entre autres ce qui rend ce roman tellement fascinant. Voilà, voilà. Il resterait encore beaucoup à dire, comment tout cela se comporte dans le temps, on appelle ça l'arc des personnages. Mais aussi, d'où vient le moteur du personnage, quelle est son histoire ? Et comment les moteurs des différents personnages interagissent pour former un réseau d'interdépendance ? Mais tout ça, ce sera le sujet de mes prochaines vidéos. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Et j'espère que tout ça vous amènera à vous poser plein de questions à propos de vos propres personnages. Il n'y a pas de recette à appliquer, mais simplement des questions à se poser. Et je suis certain que si vous vous demandez là, tout de suite, maintenant, quels sont les objectifs, les motivations et les valeurs internes de vos personnages, vous aurez de quoi réfléchir pour des jours entiers. Et comme vous l'aurez remarqué, la plupart des exemples que je cite sont issus des romans que j'analyse dans ma série L'alchimie d'un roman, la série jumelle à celle-ci, une série d'analyses littéraires qui décortiquent les grands romans de la littérature. Je vous invite à y aller voir pour une étude plus approfondie. Vous pouvez aussi suivre ma page Facebook qui distille mon actualité. Et si vous aimez mon travail et que vous voulez m'aider à m'améliorer encore, vous pouvez me donner un petit coup de pouce sur Tipeee. Tous les liens sont en commentaire. Voilà, il me reste à vous dire au revoir. Travaillez bien, écrivez bien, imaginez de beaux personnages. On se retrouve pour discuter en commentaire ou au plus tard à la prochaine vidéo. Portez-vous bien et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada